Bonjour à tous, c'est l'interview numérique cette semaine avec Jean-Bernard Schmitt, le cofondateur de Spicy, un nouveau site de vidéos en ligne qui devrait sortir d'ici la mi-juin. Alors vous avez annoncé un média 100% vidéos en ligne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne croyez plus au texte ? Surtout, on vient de la télé et c'est ça l'immense innovation. Nous sommes les premiers professionnels de la télévision, vraiment, d'une vingtaine d'années d'expérience, à basculer entièrement dans le digital. Vous par exemple, vous provenez de France 2, ensuite vous avez été sur M6. Justement, dans quelle mesure les vidéos que vous allez produire en ligne, ça ne doit pas ressembler à des reportages qu'on peut diffuser sur la télévision linéaire ? Comment vous allez faire la différence de code culturel, j'ai envie de dire, dans les vidéos que vous allez publier ? Déjà, ce qui est super important à comprendre, c'est qu'on ne vient pas sur le net avec une idée de faire de la sous-télé. On arrive avec les canons, les principes, les critères de qualité ultra ambitieux de la télévision. Mais on va s'adapter au numérique, c'est-à-dire dans les usages, dans les codes, effectivement, dans les codes de narration, mais aussi, et c'est très très important de le savoir, dans la façon de consommer cette vidéo. En fait, la télévision, il y a un public important qui se détourne peu à peu de la télévision. Il y aura toujours des très belles choses sur la télévision. Mais nous, on va promouvoir, produire, c'est très important, nous créons notre propre média. Donc on va produire, construire, imaginer notre chaîne de télévision. D'autres ont créé leurs journaux, puis leurs journaux numériques. Mais nous, c'est extraordinaire. On crée notre propre chaîne de télévision sur Internet. On va imaginer, produire, diffuser nos propres programmes, du reportage, du documentaire, puis de la fiction. Voilà, on va faire exactement tout ce qu'on veut sur notre chaîne. Mais ça veut dire que vous allez plutôt opter pour une consommation linéaire ? Non, c'est une consommation. Ou bien sûr, du séquençage de vidéos ? Non, exactement. C'est une consommation à la demande. Ça, c'est très très important de le comprendre. Dans les faits, c'est une plateforme digitale où vous pourrez venir consommer, lorsque vous le souhaitez, des vidéos à la demande. En fonction, et c'est là où la différence se fait entre un média et une plateforme, c'est que nous serons éditorialisés. C'est-à-dire qu'on ne rentrera pas juste dans un magasin pour venir vous servir. Non, comme dans un journal, comme exactement parce que nous sommes des journalistes à la base, eh bien nous allons vous dire, ça c'est important, venez voir ça parce que c'est le moment. On va rebondir sur l'actualité, on va vous faire des choix. La différence, elle est là. Le média, ce sont des choix. Donc nous avons un point de vue sur le monde, nous avons une façon de regarder le monde et on va vous la montrer à travers tous nos sujets, nos reportages, nos documentaires. Dans votre dossier de presse, vous dites que vous allez faire de l'info chic. Qu'est-ce que c'est de l'info chic ? L'info chic, c'est une façon de dire qu'on est raffiné. Mais en quoi ? Dans le choix des sujets ? Dans le ton ? C'est à la fois sur le fond et sur la forme. Sur le fond parce qu'encore une fois, on a les critères de fabrication de la télévision, les ambitions, de vrais choix éditoriaux, un vrai regard. C'est exactement ça, les critères de la télévision. Ça veut dire qu'on a des critères de qualité. Vous avez une immense différence de qualité. En gros, vous ne voulez pas des vidéos un peu cheap, comme on dit, qui seraient postées sur YouTube ou Daily Machine ? Évidemment, on ne vient pas sur le digital pour faire ce qui se passe aujourd'hui sur le digital. Le digital, c'est une consommation de vidéos qui est en augmentation permanente, une croissance à deux chiffres. C'est 4 milliards de vues sur YouTube par jour. Par jour, 150 000 heures de nouveaux programmes sur YouTube uploadés par jour. Mais qu'est-ce qui ressort de tout ça ? Nous, on va créer une marque prescriptrice. Ça ne sera jamais exhaustif, mais vous aurez, avec cette marque-là, avec Spicy, vous aurez une marque que vous viendrez voir parce qu'il y aura des choix, il y aura de la qualité, il y aura un contenu toujours renouvelé. Et ce qui fera surtout la différence entre tout ce qu'il peut y avoir sur le net, c'est un petit peu le grand débarras. C'est normal, le net a 15 ans d'existence. Comment vous allez vous distinguer, justement, de ce grand débarras ? Eh bien, justement, par la qualité, ça c'est très important. Il y a déjà beaucoup de pure players en France, un certain nombre d'initiatives comme ça, numériques, qui apparaissent. Bien sûr, bien sûr. Vous ne trouvez pas qu'il y en a trop ? Comment vous allez vous prendre votre part de gâteau ? Le net, c'est par essence le média de la segmentation, justement. C'est ça qui est génial. La télévision est obligée de faire du super large, du super grand public. Le net, vous pouvez aller cibler des communautés, cibler des publics, cibler des moments. Évidemment, vous les spotez et vous ne cessez de leur proposer de la qualité sur le segment que vous avez choisi. Donc, c'est ça qui est génial. Nous, on s'est dit, on va faire de la qualité pour un public globalement informé qui a envie, justement, de regards un peu décalés, de nouveautés, de l'information, de choses qu'ils n'ont plus à la télévision. Vous avez toute une partie du public qui se détourne de la télévision. C'est bien normal, y compris dans les usages. Et puis, qu'ils ne trouvent pas du tout encore ce qui pourrait l'intéresser sur le net parce que c'est une espèce d'immense marmite dans laquelle il est très difficile de faire le tri. Eh bien, nous, on a une offre, un choix raffiné, un choix d'infos chic. Raffiné pour pouvoir séduire éventuellement des annonceurs ? D'où est-ce que vous allez tirer vos revenus ? Nous serons payants. Par abonnement ? Oui, c'est un pure player par abonnement. On va se placer dans la fourchette des prix des pure players. Aujourd'hui, on sera à 9,90 par mois avec un abonnement un peu moins cher si on s'abonne à l'année. Il n'y aura pas de partie gratuite ? Non, il n'y aura pas de partie gratuite. Le pari, c'est quoi ? C'est de l'indépendance d'information. Vous êtes indépendant par rapport à la publicité, par rapport à d'éventuels partenaires. C'est aussi très important. Ça veut dire qu'on aura la possibilité de faire exactement tout ce qu'on veut comme on le souhaite. Nous serons les seuls maîtres à bord et nous appartiendrons à nos abonnés. Zéro pub. Zéro pub. C'est très simple. Il y a un truc qui a d'ailleurs régi un peu notre choix, qu'on ne supporte pas quand on regarde une vidéo et dont les gens se plaignent de plus en plus, c'est le pré-roll avant les vidéos. Donc pas de pré-roll dans vos vidéos. Ça sera direct, pas de pré-roll. Puis la dernière chose, c'est le clic dans le digital, ça a remplacé l'aménagère en télé. C'est-à-dire que c'est une vraie dictature. Et donc l'idée est d'avoir... Vous allez rémunérer vos journalistes en fonction du nombre de clics sur leurs vidéos ? Non, non. Justement, c'est très important. On ne va pas faire une sous-télé et une télé au rabais. On rémunère les journalistes. On n'a que des grands professionnels qui viennent, qui ont travaillé pour les plus grands médias, les plus grandes émissions, envoyés spéciales, spéciales investigations, 7 à 8, Capital. Donc ce sont des gens qui ont énormément de savoir-faire, énormément de qualité et qui ont très envie d'investir ce champ-là qui s'ouvre. Il faut bien le comprendre. C'est un espace de liberté extraordinaire, une bouffée d'oxygène extraordinaire. On ouvre un champ, on crée notre propre média, notre propre chaîne de télé sur Internet. Merci. On a bien compris que vous alliez sortir des carcans de la télévision pour vous exprimer en ligne. Et vous, je vous dis à la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine d'ailleurs, plutôt en septembre, puisque c'était la dernière interview numérique de cette saison. Et je vous retrouve en septembre. D'ici là, très bon été à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada